La foi de Rahab Josué chapitres 1 et 2 Vous vous souvenez ? Depuis le début du confinement, je vous ai raconté comment le peuple est sorti d'Egypte et a passé du temps dans le désert pour que Dieu lui donne ses lois. Alors qu'ils s'approchaient de Canaan, ils sont repartis 40 ans dans le désert à cause de leur péché. La dernière fois, je vous avais raconté que Dieu avait envoyé des serpents pour les punir une nouvelle fois parce qu'ils se rebellaient encore contre Moïse. Il fallait regarder le serpent des reins, le serpent en bronze fabriqué par Moïse pour être guéri. Et pour nous, cela nous rappelle de regarder à Jésus. Nous avions appris le verset « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16 Puis, le peuple était reparti en direction de Canaan. Il devait faire encore un détour pour éviter la guerre avec Edon. Il s'approche à nouveau du pays promis, de Canaan, mais par un autre côté. Avant d'arriver, ils sont attaqués par les habitants du pays, les Amoréens. Mais Dieu leur donne la victoire, contre un premier roi, puis contre un deuxième. Et le peuple reprend son chemin. Le peuple arrive près d'une montagne, juste en face de la ville de Jéricho. Jéricho, c'est en Canaan. C'est la première ville qu'ils devront attaquer. Ils n'ont plus qu'à traverser la rivière qui passe par là, qui s'appelle le Jourdain. Mais, pour Moïse, c'est la fin de l'histoire. Il a 120 ans. Vous imaginez ? Il est très vieux, mais il est encore en parfaite santé. Et il pourrait continuer, mais Dieu lui rappelle qu'il ne pourra pas rentrer dans le pays de Canaan, parce qu'il n'a pas obéi la foi où il a frappé le rocher au lieu de lui parler. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu va lui permettre de voir le pays promis, de loin, depuis le haut de la montagne, avant de mourir. Moïse demande à Dieu qui va le remplacer. Et Dieu lui dit que c'est Josué. Il dit à Moïse de le présenter comme son successeur, son remplaçant, à tout le peuple. Alors Moïse va parler au peuple et dire, « Je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour d'un. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ses nations devant toi. Et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, les autres peuples. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Moïse encourage le peuple à faire tout ce que Josué leur dit. Il leur dit de ne pas avoir peur des nations devant toi. Ça veut dire tous les habitants du pays de Canaan, les Cananéens. Les gens qui habitent en Canaan sont très méchants et font beaucoup de mal. Alors Dieu a décidé de les détruire. Moïse parle aussi à Josué pour qu'il ait du courage. Il répète qu'il ne faut pas oublier toute la loi que Dieu a donnée et tout ce que Dieu a fait pour eux dans le désert. Puis Moïse monte seul sur la montagne où il meurt. Et c'est Dieu lui-même qui va l'enterrer. La Bible continue. L'Éternel dit à Josué Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Josué est rassuré. Il croit ce que Dieu lui dit. Il va conduire le peuple dans la guerre contre les habitants de Canaan. Et pour commencer, il va envoyer deux hommes pour espionner Géricault. Les deux espions de Josué arrivent à Géricault. Ils trouvent un endroit où dormir chez une femme qui s'appelle Rahab. Mais ils ont été repérés. Et le roi de Géricault envoie des hommes pour les arrêter. Que va faire Rahab ? La Bible raconte. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit aux hommes du roi « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi mais je ne savais pas d'où ils étaient et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous, ça veut dire dépêchez-vous de les poursuivre et vous les attendrez. » Les hommes du roi repartent pour poursuivre les espions. Et Rahab va parler aux deux espions cachés sur le toit de la maison. Elle leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisi et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Ça veut dire « Toute la ville a peur de vous, d'Israël. » « Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Ce sont les deux rois à qui le peuple vient de faire la guerre près de la montagne où Moïse est mort. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas, sur la terre. » Rahab reconnaît que Dieu est le vrai Dieu et elle demande aux espions de lui sauver la vie puisqu'elle les a cachés. Les espions lui promettent qu'elle ne mourra pas avec le reste de la ville. La maison de Rahab est sur la muraille. Rahab fait descendre les espions par la fenêtre pour qu'ils puissent s'enfuir. Avant de partir, les espions lui disent comment elle sera sauvée. « À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. » Quand elle verra le peuple d'Israël approcher, elle devra donc mettre un cordon de fil cramoisi, ça veut dire rouge, à sa fenêtre. Et elle devra prendre toute sa famille avec elle dans sa maison. À votre avis, est-ce que Rahab va faire cela ? Oui. Rahab est une femme de foi. Elle ne connaît pas encore bien Dieu, mais elle va faire confiance aux espions et faire tout ce qu'ils lui disent. Les espions quittent Rahab et partent se cacher dans la montagne trois jours, le temps que les hommes du roi de Jéricho arrêtent de les chercher. Puis ils rentrent faire leur rapport à Josué. Ils lui disent « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Cette fois, les espions sont sûrs que Dieu est avec eux. Rahab leur a dit et ils ont vu que tout le monde avait peur du peuple d'Israël. Tout ce que Dieu a fait depuis 40 ans, comment il a fait sortir le peuple d'Égypte, ouvert la mer rouge et les dernières victoires contre les Amouréens, tout le monde le sait. Ce ne sont plus les Israélites qui ont peur des habitants de Canaan. C'est le contraire. Le peuple va pouvoir traverser le Jourdain et conquérir Canaan. Conquérir, ça veut dire qu'ils vont faire la guerre aux habitants pour leur prendre leur pays. Ils vont le faire en obéissant à Josué et à Dieu qui a décidé de détruire ces peuples qui faisaient beaucoup de choses horribles. Mais Rahab va pouvoir être sauvé. Rahab fait partie de ce peuple méchant et elle n'a pas toujours fait des bonnes choses. Par exemple, elle a menti aux messagers du roi. On ne peut pas imiter cela. Mais elle a décidé d'aider les espions parce qu'elle a vu la puissance de Dieu. Elle n'a pas essayé de résister à Dieu. La Bible nous dit que Rahab est un exemple de foi. Pourquoi, à votre avis ? Parce qu'elle a préféré aider les espions que de protéger sa ville, son propre peuple. Elle a choisi son camp. Pas le camp de Jéricho mais le camp de Dieu. Elle a compris que Dieu était avec Israël et elle a voulu suivre Dieu. Pour elle, c'était plus important que de continuer à vivre avec ceux de sa ville, Jéricho. Elle a écouté les espions et elle a obéi. Elle va être sauvée ainsi que toute sa famille, son père, sa mère, ses frères, etc. Pour nous aussi, nous avons souvent à faire ce choix dans la vie. Est-ce que je vais faire les choses comme tous ceux qui m'entourent, par exemple à l'école, ces gens qui ne se préoccupent pas de Dieu ? Ou bien, est-ce que je vais choisir de suivre le peuple de Dieu, d'obéir à Dieu et de faire tout ce qu'il me demande ? Pour aujourd'hui, je vous propose de retenir ce verset qui nous rappelle que quand on veut obéir à Dieu et lui faire confiance, il prend soin de nous et nous sauve la vie. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Psaume 86, verset 2. Le serviteur ou la servante, c'est celui qui fait ce que demande son maître. Quand on obéit à Dieu et qu'on se confie en lui, qu'on lui fait confiance, il nous sauve, ça veut dire il nous donne la vie, même la vie éternelle. Vous voulez le répéter encore une fois ? Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Psaume 86, verset 2. Pour tester ton sens de l'observation et t'aider à retenir le nom de la ville de Rahab, Géricault, je te propose un jeu. J'ai caché dans l'image suivante les sept lettres de l'alphabet pour écrire Géricault. Est-ce que tu arrives à les retrouver toutes ? Je te laisse un peu de temps pour chercher et ensuite, je te montrerai un truc pour les trouver facilement. Et voilà ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada